Je vais faire la présentation en français. Vous êtes tous au top là-dessus. Éthique, peut-être que vous êtes plus ou moins clair et donc on parlera de ça. On commence par les platitudes. On est inondé de données, bon, et en particulier de données perso. Donc ces données perso, on s'arrête une seconde pour voir d'où elles viennent, elles viennent de partout. C'est nous qui les produisons, il y en a d'autres qui les produisent. Il y a des capteurs qui nous surveillent en permanence, qui nous permettent de faire des trucs vachement bien. Et puis il y a tous ces programmes d'analyse qui analysent toutes ces données et qui dérivent encore plus d'informations, encore plus de connaissances à notre sujet. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit ? On regarde un peu les journaux et on s'aperçoit qu'il y a deux visions totalement différentes. Alors, il y a une vision, on va l'appeler Silicon Valley ou Bisounours, si vous voulez. C'est tout va bien. Avec ça, on va accélérer la découverte scientifique. On va faire de l'innovation. On va transformer la société. On va faire plein de business. Et puis, il y a la vision totalement anxiogène qui est « Oh là là, ce n'est pas terrible ». Et il y a des raisons de s'inquiéter. Il y a ce que j'appelle le marketing agressif, cryptique. Vous recevez des trucs, vous vous dites « Mais qu'est-ce qu'ils savent de moi ? ». On va retrouver souvent cette notion d'asymétrie. Vous recevez des machins, mais vous ne savez pas très bien ce qu'ils font avec. Il y a les gouvernements. Je suis sûr que je ne suis pas le seul ici à m'inquiéter de certaines lois qu'on trouve aux Etats-Unis ou en Europe, en France en particulier, qui permettent de carrément fliquer les citoyens. Et là, je parle de pays démocratiques. Je ne parle même pas de pays qui pourraient avoir des tendances totalitaires. Et puis, il y a tous les comportements déviants sur le web. Donc, tout ça, ça inquiète. Alors, on balance. Et des fois, la même personne, des fois moi, je suis dans un côté un peu bisounours. Et puis, à un certain moment, je me mets à flipper. Alors, une opinion. Je vous donnerai plutôt scientifique. Donc, d'habitude, j'ai plutôt l'habitude d'étayer ce que je dis. Là, je ne vais pas trop étayer. Je vais juste balancer les trucs et puis espérer que vous partagez ou pas. Une opinion, c'est que dans le passé, la R&D en gestion de données, donc ça, c'est mon domaine, s'était tirée par deux trucs. Les données des entreprises. On bossait sur les bases de données des entreprises, les informations récupérées par les entreprises, les données des call centers, tout ce que vous voulez. Et puis, on avait deux trucs, deux obsessions. Un, c'était performance. Et deux, sûreté de fonctionnement. Alors, on voulait, ouais, alors moi, j'ai 1 Teraoctet, j'ai 40 bases de données, j'ai 1 000 bases de données, je voudrais tout intégrer. Et c'est compliqué, on ne savait pas bien faire. Et sûreté de fonctionnement, je voudrais un système qui fonctionne toute l'année, 7 jours sur 7. Et on ne savait pas bien faire. Bon, alors, je vais me faire probablement siffler dans une salle comme ici. En gros, aujourd'hui, on sait faire. Je ne dis pas que c'est facile. C'est beaucoup de sueur, beaucoup de code, etc. Mais on y arrive, d'accord ? Et ce que je pense, c'est que ce qui va tirer la R&D, en tout cas, surtout le R, moi, je suis plutôt côté recherche, ce qui va tirer ça, maintenant, c'est non plus les données entreprises, mais les données perso, les données sociales, et les problèmes éthiques. C'est-à-dire qu'en gros, on a mis 50 ans à faire les choses, maintenant, on va apprendre à les faire bien. Alors, l'éthique, donner une définition, on pourrait parler des heures, et ce n'est certainement pas ma tasse de thé, ni ma spécialité, c'est les concepts et principes qui nous guident à déterminer quel comportement nous aide et quels sont nocifs. En gros, c'est, qu'est-ce que ça veut dire, faire bien ? Alors, faire bien, là, on n'est pas totalement dans faire bien pour maximiser le profit de l'entreprise, mais plutôt faire bien pour maximiser l'avantage pour la société, pour l'individu. Alors voilà, on a fini l'introduction, et ça, c'est le plan que je suivrai plus ou moins. On va parler surtout d'analyse de données et qu'est-ce qui est responsable de faire quand on fait de l'analyse de données ou quand on fait de la gestion de données, plus généralement. On parlera un peu de protection des données privées. J'avais prévu de parler des PIMS, Personal Information Management System, mais j'ai réalisé qu'en fait, j'étais à Devox il y a quelque temps, en 2014, pas les dernières, comme quelqu'un m'a dit hier soir. J'étais à Devox en 2014, j'avais parlé de systèmes d'information perso, donc c'est sur YouTube, ceux que ça intéresse pourront s'y référer. Après, j'en tirerai juste deux mots et on arrivera aux conclusions. Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire la responsabilité quand on fait de la gestion de l'analyse de données ? Ça veut dire faire les choses bien, je caricature un peu, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue individuel. Et donc, on va balancer un certain nombre de termes, équité, transparence, diversité, neutralité, qui sont des propriétés, entre guillemets, « biens ». Alors là, aussi bien vous que moi, on va avoir un petit moment d'angoisse, parce que mesurer les performances, on sait faire. Combien de temps ça prend avec un Tera, combien de temps ça prend pour faire telle opération, etc., on sait faire. Mesurer la sûreté, on sait faire. J'ai combien de pannes au kilomètre, on sait faire. Mesurer l'équité, on rame. Alors, pourquoi faire tout ça ? On revient un peu à ce qu'on est en train de faire. On est en train de faire de l'analyse de données massives. Big data. En gros, quand vous avez vraiment regardé ce qui se fait dans l'industrie, je suis sûr que vous êtes un peu gênant en vous disant « mes données ne sont pas si big que ça ». Ne vous inquiétez pas, les concurrents non plus, les gens qui font des analyses de données sur des péta-octets de données, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus un argument de vente qu'un véritable argument réaliste. En gros, c'est l'utilisation de fermes de machines et de calculs massivement parallèles. Dans la réalité, c'est souvent un peu moins glorieux. Bien. Le fait est que toutes ces analyses de données, elles servent à quelque chose. Elles ont des utilités. Elles nous servent à nous aider à décider. Et quand on commence à regarder, il y a des fois qu'on se dit « bon, ce n'est pas bien grave. On va me proposer un livre ou un film à voir sur Netflix. Si on me propose le mauvais film, il n'y a pas mort d'homme ». D'accord ? Bon, d'accord. Mais quand on commence à regarder des systèmes, par exemple, aux US, où on va pouvoir dispatcher la police dans certains quartiers à certaines heures en fonction d'analyse de données, on se dit « c'est peut-être un peu plus délicat ». Surtout quand on fait des analyses de ces analyses et qu'on s'aperçoit qu'évidemment, les quartiers qui sont le plus ciblés, c'est les quartiers de minorité ethnique et qu'en gros, si vous traversez une rue en dehors des passages cloutés dans ces quartiers-là, vous avez plus de chances de vous faire piquer que si vous êtes dans un beau quartier, ce qui, évidemment, est un phénomène qui s'enrichit puisque, du coup, il y a beaucoup plus de criminalité dans ces quartiers-là, des jeunes qui se font piquer avec quelques grammes de ce qu'il ne faut pas, des gens qui traversent la rue, des gens qui s'engueulent, etc. Bon, donc, il y a tout ça qui est le fait que cette analyse, on aimerait bien qu'elle soit responsable et là, je reviens encore sur le fait que je ne vous ai pas donné véritablement de définition mais on n'en aura pas beaucoup plus, ne vous inquiétez pas. La seule chose, le constat que je veux faire ici, c'est qu'il y a un pouvoir qui est totalement considérable et que quand on a un pouvoir aussi considérable, on a des responsabilités et c'est normal sociétalement. En bas, là, il y a un livre que si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire, c'est Weapons of Math Destruction de Cathy O'Neill. Alors, elle fait partie plutôt des gens qui sont un peu anxiogènes, mais elle connaît vachement bien le sujet, donc ça vaut le coup de le lire. Elle explique bien comment toutes ces techniques d'analyse de données, d'une certaine façon, ont le biais, présente un biais très souvent de défavoriser les gens qui sont déjà les plus défavorisés. Et c'est un discours qui est vraiment très convaincant. Alors, la réalité de tout ça, c'est quoi ? C'est que quand vous faites de l'analyse de données, ça peut être biaisé. Alors, ça peut être biaisé pour plein de raisons. Les scientifiques savent ça depuis très longtemps. Si vous avez fait des projets en fac ou n'importe où, vous avez dû voir ce genre de choses. On vous apprend, c'est la base, que quand vous faites un projet, il faut que vous vérifiez que vos données au départ, vos données brutes ne sont pas biaisées, que les analyses que vous faites dedans ne sont pas biaisées. On vous demande d'être reproductible, qu'on puisse refaire ces mêmes expériences. Tout ça, dans la société, on s'en fout. On va vous donner des résultats, je ne sais pas, sur la criminalité, mais en oubliant de vous dire où les données brutes ont été cherchées, ce qui ne veut plus rien dire. Ou on va faire des calculs sans vous dire exactement ce qui a été fait, et dans ces cas-là, est-ce qu'ils ont été manipulés ou pas ? Tout le monde sait qu'on peut faire dire aux chiffres à peu près n'importe quoi. L'autre exemple ici, c'est le fait de l'illégalité de certaines de ces analyses. Par exemple, on peut faire des analyses pour donner des prêts ou pas à des personnes et décider qu'on va utiliser des caractères comme est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme. C'est juste illégal. Donc la question, c'est comment on fait pour faire les choses bien et légalement. Je vais vous montrer que ce n'est pas simple, la définition de ce que c'est qu'équitable. Ce que c'est qu'équitable, ça peut être des formules mathématiques, mais le choix de la formule mathématique, le choix du modèle mathématique est extrêmement important. C'est-à-dire qu'en choisissant un modèle mathématique plutôt qu'un autre, vous avez un point de vue qui devient politique. Et ça, les gens ont toujours conscience, ils vous disent, ben oui, mais ça, c'était fait par un algorithme. Waouh, c'est bon. Non, non, c'est pas bon. Le modèle mathématique qui est derrière, l'algorithme qui est derrière, c'est un choix. Alors là, le truc, c'est le paradoxe de Simpson que j'ai pris pour illustrer. c'est l'université de California Berkeley qui a essayé de regarder si les admissions étaient biaisées par le genre. Et donc, ils ont fait des calculs et ils ont regardé que 35% de femmes étaient admises et 44% d'hommes étaient admis. Et alors là, je ne sais pas, le président de l'université se m'a gueulé en disant, non, ça ne va pas du tout, là. Moi, je vous avais dit qu'on ne devait pas utiliser le genre et que ça devait être aveugle d'une certaine façon genre. Donc, soit supposer que les femmes sont moins douées, ce que le président n'était pas prêt à accepter, c'est qu'il y avait un biais. Alors donc, ils ont regardé plus près les résultats et ils se sont aperçus que ce n'était pas vrai. Ce qui se faisait, c'est que les femmes candidataient majoritairement dans des départements qui étaient plus élitistes d'une certaine façon. C'est-à-dire où le taux d'échec était plus fort. Typiquement, elles candidaient plus dans les matières littéraires où il y avait moins d'accès de gens acceptés. Et donc, de fait, elles se retrouvaient minoritaires au taux d'acceptation alors qu'en réalité, quand on regardait département par département, ça ne l'était pas. Donc, la question, c'est véritablement qu'est-ce qu'on veut ? Quel est le modèle mathématique qu'on veut ? En l'occurrence, il y a des tas de raisons dans certaines facs de s'apercevoir que, par exemple, les départements d'engineering et ce genre de choses sont relativement frileux dans certains endroits à accepter plus de femmes. Et donc, il ne faut pas que l'acceptation soit au niveau de toute l'université, mais soit faite au niveau du département. Et si on veut augmenter le nombre de femmes dans ces universités-là, la solution, c'est simple, ce n'est pas de dire que vous devez être aveugle quand vous regardez les dossiers, c'est de dire au contraire que vous ne devez pas être aveugle, il n'y a pas assez de femmes en sciences, acceptez-en plus, c'est ça votre business. Un autre truc sur lequel je ne vais pas m'attarder qui est la neutralité, et ça, je vous pointerai sur des rapports, j'ai fait partie du Conseil national du numérique en France et on a fait des rapports là-dessus, si le sujet vous intéresse, il y a des pages qui ont été écrites, c'est l'idée que le tuyau, parce que ce tuyau, le tuyau qui nous amène de l'information, le tuyau qui nous fait choisir des choses sur Internet, sur le web, ce tuyau doit rester neutre parce que sinon vous biaisez complètement la concurrence. Et l'idée là-dedans, c'est non seulement que le tuyau soit neutre, mais que les services qu'on trouve sur ce tuyau soient d'une certaine façon, en tout cas les grands services, soient neutres aussi. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Parce que sinon, ce que vous réalisez aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques compagnies qui sont en train de concentrer toutes les données du monde et qui concentrent aussi les puissances de calculer. D'une certaine façon, on a des risques d'oligopole. Alors c'est quoi ? Après tout, on s'en fout, une oligopole, ça paraît un peu abstrait. On ne s'en fout pas parce que ça veut dire que la concurrence elle-même est menacée. C'est-à-dire que la petite entreprise qui va vouloir entrer dans le business va se faire complètement laminée parce que le jeu n'est plus égal sur le réseau. Ça veut dire aussi que nous sommes moins libres. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je ne peux plus décider que ce qu'on me propose dans ce machin-là et qu'il y a une app qui me plaît bien mais ce machin-là, le store de ce machin-là a décidé que cette app elle n'était pas pour moi. En raison de quoi ? Dans un monde parfait, il y aurait plein de magasins d'apps, il y aurait plein de systèmes différents et on pourrait choisir. Mais dans la réalité, on ne peut pas. il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est un peu ce qu'on avait conclu au Conseil national du numérique à demander aussi non seulement la neutralité du tuyau mais la neutralité des plateformes qui sont sur le tuyau. Et ça, par exemple, un moteur de recherche qui privilégierait certains sites, c'est un peu inacceptable si ce moteur de recherche a 90% du marché du moteur de recherche. Le problème de cet effet, c'est un effet qui est bien connu qui est l'effet réseau. L'effet réseau, on le voit particulièrement bien sur les réseaux sociaux parce que là, c'est carrément explosé. Pourquoi vous allez sur Facebook ? Parce que tous vos potes sont sur Facebook. Vous aimeriez bien aller sur Mastodonde. J'ai un compte sur Mastodonde. Mais je n'y vais jamais parce que mes copains sont sur Facebook. Donc il y a véritablement cet effet réseau qui fait qu'on dit aussi que le gagnant remporte la mise. Il rapporte tout. On commence à voir des sujets comme ça sortir. Là, on n'est plus dans un milieu d'informaticien, on n'est plus entre nous. Ça sort à la communauté européenne, par exemple, avec la communauté de mission qui a lancé une poursuite antitrust contre Google et qui a condamné Google. Alors là, typiquement, il y a des gens qui se sentent un peu mal à l'aise. Donc je vais essayer de les mettre à l'aise là-dessus. Ils vous disent « Non mais attendez, moi j'achète le journal, j'achète Le Monde ou Le Figaro, je choisis Libération et je sais très bien qu'il y a une ligne éditoriale. Je sais très bien qu'on ne me montre pas quand j'achète Libération une vision neutre du monde. On me montre la vision de Libération. Et je trouve ça tout à fait normal. Vous pouvez choisir entre New York Times et Fox News, vous n'aurez pas le même modèle du monde réel. Donc pourquoi est-ce qu'on veut demander un système ou une plateforme sur le web de proposer un modèle qui serait complètement neutre ? Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où il n'y a plus de concurrence. à partir du moment où 90% des gens choisissent se baladent sur le web en utilisant le même moteur de recherche, à partir du moment où 90% des gens qui sont dans les réseaux sociaux sont dans le même réseau social, à partir du moment où, en gros, les téléphones se partagent en deux apps, deux magasins, à partir du moment où il y a ça, ces grandes entreprises ont une puissance considérable, ce que je disais tout à l'heure, risque de distorsion de la concurrence, limitation de vos libertés et donc, il y a des responsabilités de neutralité. C'est un petit peu bizarre parce que ça fait paraître ces entreprises à un certain niveau, ça les fait devenir services publics. D'accord ? Et si vous voulez, j'aime bien réfléchir à cette question-là, si vous prenez Google et Wikipédia, deux trucs que vous utilisez, Google Search, le moteur de recherche Google, pas tous les autres trucs, le moteur de recherche de Google et Wikipédia, moi, c'est deux machins que j'utilise beaucoup. Enfin, que j'utilisais dans le cas de Google, on reviendra là-dessus. Mais, en gros, quelle est la différence ? Elle n'est pas énorme. Et à partir du moment où tout le monde les utilise, c'est deux services publics avec des business models un peu différents, mais ça reste deux services publics. Et la question de la différence entre les deux est quand même beaucoup plus fine que ce qui peut apparaître. Alors, il y a quand même des limites à cette neutralité, c'est la personnalisation. Parce que quand vous allez chercher un médecin ou une pizza, vous aimeriez bien qu'on vous donne une pizza ou un médecin à côté de chez vous. Et là, ce n'est pas neutre. Pourquoi on va favoriser le médecin qui est à côté de chez vous par rapport à celui qui est beaucoup plus populaire sur Internet qu'Appal-Oelto ? Donc, si on essaie de qualifier cette neutralité, on s'aperçoit que c'est un peu la popularité. C'est le modèle de Google Search en 2004, c'est le modèle de Quant aujourd'hui, le modèle de ranking de Quant aujourd'hui, qui est plus ou moins basé sur la popularité, sur les clics des utilisateurs, et qui devrait être complètement imperméable à tout avantage de business d'une entreprise. Le problème, c'est que la neutralité a ses limites. Est-ce que vous favorisez les experts ? Moi, c'est un sujet qui me passionne. Je travaille un peu là-dessus en ce moment. J'aimerais comprendre comment rester neutre en favorisant l'expertise. c'est-à-dire que si la neutralité vous dit que quand quelqu'un me demande comment on soigne la grippe, ce qui est le plus populaire sur Internet, c'est manger de l'ail, est-ce que vous répondez manger de l'ail ? La petite publicité, mais je précise, je n'ai absolument aucun intérêt dans cette entreprise. On commence à avoir des alternatives. Là, par exemple, publicité pour Quant, c'est un moteur de recherche qui ne trace pas vos questions, qui ne personnalise pas. D'un certain point de vue, vous pouvez être parfois déçu sur la réponse. Elle n'est pas personnalisée, mais c'est plus neutre. Et puis, des trucs comme Quant Junior qui, lui, biaisent, mais biaisent pour la bonne cause. Il enlève tout ce qui est pornographie et violence pour les jeunes. Encore une fois, ce n'est pas une question simple. Je vais revenir là-dessus parce que quand vous dites j'enlève la pornographie et la violence, c'est quelque chose de vachement culturel. Cette définition, définir ce qui est pornographique, ça peut varier d'un pays à l'autre. Et donc, d'une certaine façon, quand vous faites quelque chose comme ça, vous faites un choix éditorial. Et donc, en raison de quoi une entreprise la plus louable soit-elle pourrait décider ce qui est pornographique et ce qui ne l'est pas, c'est quelque chose qui pose question. Alors, on a vu l'équité, on a vu la neutralité. Regardons la transparence. La transparence, c'est peut-être, à mon avis, le sujet le plus facile à bien voir, c'est que vous ne savez pas ce qui se passe. On vous donne des CGU lisibles, vous ne savez pas quelles données ces gens-là ont sur vous, etc. Et il y a un aspect de la transparence aussi qui est la loyauté, c'est le fait que quelqu'un vous dise voilà ce que je fais et qu'il ne fait pas ça. D'accord ? Donc, a priori, quand vous êtes dans un contrat, quand vous signez un contrat, l'entreprise avec qui vous signez s'engage à un certain nombre de trucs et vous pouvez vérifier qu'il le fait ou pas. Mais là, vous êtes sur le web, vous êtes dans un monde où c'est difficile de vérifier tout ça et il y a une entreprise qui vous dit non, moi je suis vachement cool, moi je suis loyal, je fais exactement tout dans votre intérêt. Et le truc qui vient de m'envoyer, est-ce que c'est dans son intérêt dans mon intérêt, est-ce que c'est vraiment le produit dont j'ai vraiment besoin ou est-ce que c'est juste qu'ils ont un gros stock dans ce produit-là et qu'ils sont en train de fourguer leur stock ? Comment je sais ce genre de choses ? Alors, il commence à y avoir des travaux qui ont été faits pour vérifier ce genre de choses, donc là, je vais vous parler d'un travail qui a été fait pour vérifier Google Ads Settings. Donc, Google Ads Settings, c'est une page que vous pouvez avoir qui va vous dire quels sont les paramètres que Google utilisent pour vous balancer de la pub. Très bien. C'est un effort louable parce que c'est les seuls à faire ça ou quasiment. Pardon. Donc, qu'est-ce qui est utilisé comme paramètre ? Alors, la première chose que vous voyez quand vous le faites pour vous, c'est que ce n'est pas si terrible que ça. Enfin bref, à moins que vous ayez toutes vos informations sur Google et encore, comme ils croissent encore pas tout, les données sont quand même un peu décevantes. surtout pour une société qui est quand même parmi les meilleures du domaine. Alors, la deuxième chose, c'est, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils utilisent pour me balancer de la pub ? Donc, il y a des gens de Carnegie Mellon qui ont fait un logiciel qui s'appelle Adfisher qui permet de vérifier ça. Compliqué. Posez-vous la question, comment je ferais pour vérifier un machin pareil ? Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent artificiellement des profils sur le web et à partir de là, ils regardent les pubs que reçoivent ces profils. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Première chose qu'ils ont vue, c'est que, du côté négatif, c'est que ça ne se comporte pas exactement comme ils disent. Alors, par exemple, ils ont aperçu que le profil homme recevait de manière significative des publicités pour des postes à haut salaire plus que le profil femme. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que, puisque les deux profils avaient été créés identiques à part le genre, ça veut dire que, même si le genre n'est pas marqué dans leurs attributs, le genre est utilisé pour balancer de la pub. Donc là, c'est, volontairement ou pas, un aspect non loyal de ce que fait la plateforme. Alors, par contre, ce qui marche bien, c'est que si vous dites je ne veux plus recevoir de publicités sur les chats, vous arrêtez de recevoir des publicités sur les chats, donc ils suivent vos prescriptions. Diversité, je vais passer un peu rapidement là-dessus, c'est toujours la même histoire sur ces grandes plateformes, c'est le côté que le riche s'enrichit, le pauvre s'appauvrit, et on trouve des phénomènes qu'une toute petite partie des offres vont concentrer un maximum de demandes. Donc, c'est quelque chose qui peut être extrêmement dommageable, c'est-à-dire que, par exemple, d'un point de vue informationnel, ça tendance, les systèmes actuels, encore une fois, ce n'est pas la techno, avec des étudiants, on s'est amusé à faire en deux semaines un logiciel qui balançait plein de sérendipité, qui vous lançait des trucs que vous n'entendiez pas, qui vous surprenaient, etc. Donc, c'est faisable, informatiquement, sauf que, pour maximiser les profits, la plupart des entreprises ont tendance à vous balancer ce que vous avez le plus de chances d'aimer, et donc, à vous refermer, refermer, refermer sur vous-même. Donc, ça, c'est un peu un problème philosophique, c'est pourquoi vous regardez toujours les trucs les plus faciles et qui vous plaisent, et qui sont, c'est comme ça que les gens sont, est-ce que l'informatique doit les aider à se corriger ? Moi, je pense que oui, mais c'est un problème qui me dépasse. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on a vu un peu l'état des lieux, et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger les choses. Alors, première difficulté dont j'ai déjà beaucoup parlé, c'est le fait qu'il est difficile de formaliser ces propriétés. Bon, on est informaticien, on sait que si on n'est pas arrivé à nous spécifier formellement quels sont les buts, on ne saura pas faire d'algorithmes pour les réaliser. Deuxième chose, ensuite, une fois qu'on a dit ça, supposons qu'on arrive à formaliser nos besoins, et là, j'insiste peut-être un peu lourdement, mais la formalisation de ce qu'on veut n'est pas un problème d'informaticien. La formalisation de ce qu'on veut est un problème sociétal, c'est un problème qui doit être décidé par la société. APB, par exemple, ce n'est pas l'informaticien de base d'affectation post-bac pour les étrangers en France, donc, pardon, l'affectation post-bac, c'est le programme qui, à la fin de la terminale en France, après le baccalauréat, va dispatcher, suivant leur désir, les lycéens et les lycéens dans toutes les formations, disons, publiques et même privées, ou dans beaucoup d'entre elles, en tout cas. Et donc, la question, c'est que les choix de cet algorithme sont très importants parce que c'est ça qui va décider un peu en partie le futur des jeunes. Ces choix sont importants, ce n'est pas des informaticiens de les décider. Ce que fait l'informaticien, c'est qu'il va prendre ses specs et puis il va écrire un programme. donc même si ces specs sont écrites dans un langage formel et si l'informaticien écrit un code à peu près propre, on peut demander à des potes à moi de vérifier que son programme implémente bien ses specs. On peut faire plein de choses dessus, mais au départ, la spec, elle est sociétale, elle n'est pas par des informaticiens. Donc voilà, les deux choses qu'il faut faire, c'est donner des outils, de meilleurs outils, et là, je m'adresse à une communauté de développeurs, il faut donner des meilleurs outils qui permettent de réaliser des analyses de données équitables. Ça part du principe que quoi ? Ça part du principe que la plupart des gens, la plupart des entreprises veulent faire les trucs bien. Alors il y a des escrocs, on s'en fout, ceux-là, on essaiera de les mettre en tôle, mais la plupart des entreprises essaient de faire les choses bien, convablement, légalement, honnêtement, etc. Mais aujourd'hui, elles n'ont pas d'outils ou il y a très peu d'outils qui vous permettent de faire ça. Donc il y a un terme qui est beaucoup à la mode comme partout qui est responsabilité par design. C'est-à-dire que si vous y prenez assez tôt, c'est plus facile de vérifier ses propriétés que si au bout de trois ans de projet et 50 000 lignes ou 100 000 lignes de code, vous vous dites tiens, moi j'aurais bien aimé que le truc soit éthique. Là ça va être compliqué. Deuxième chose, vous découvrez une analyse de données quelque part sur la toile ou chez un client ou quoi que ce soit ou chez un partenaire, vous aimeriez pouvoir vérifier que cette analyse est équitable ou par exemple certaines propriétés. Donc il y a aussi besoin de logiciels qui simplifient la vérification. Alors, rapidement, pour qu'on soit sûr de parler tous de la même chose, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces vérifications ? Première chose, on peut vérifier comment le système se comporte. Alors là, c'est un peu comme l'étude du climat ou l'étude du cœur humain, c'est compliqué. On est un peu, on est une espèce de boîte noire, on n'y a pas accès, on regarde comment on se comporte. Très souvent, ce n'est pas si compliqué que ça parce qu'on peut s'appuyer sur des statistiques un peu massives. Par exemple, si vous regardez un moteur de recherche et vous essayez de voir s'il est biaisé pour tel ou tel critère, c'est relativement simple de s'en convaincre avec un peu de maths, un peu de stats. Ce qui est plus compliqué, c'est d'amener une preuve formelle que c'est le cas. Parce qu'en face de vous, vous avez évidemment les avocats de l'entreprise qui vont dire non, 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 pas du tout, on jure la main sur le cœur que non, on ne fait pas ça. Donc, besoin de logiciels qui non seulement permettent de vérifier ce genre de choses, mais donnent des garanties des certitudes. Deuxième chose, vérifier le code. Alors là, la vérification du code aujourd'hui, ça se fait le plus souvent par audit, par un spécialiste. Et je pense que ça, c'est le rêve de beaucoup de gens, mais je suis sûr que des gens dans cette salle comprennent assez vite les limites d'un audit. D'accord ? Si vous avez fait un logiciel un peu gros et que vous avez voulu cacher au fond du code un ou deux trucs un peu ragoûtant, ça va être très compliqué pour un auditeur d'arriver à trouver ça. Surtout, comme ça se passe le plus souvent, on ne va pas lui donner six mois pour regarder le code, on va lui donner quinze jours et puis il va débarquer dans un code qu'il ne connaît pas et la probabilité qu'il trouve votre perle un peu cachée est assez faible. Il y a des analyses de code qui commencent à venir, on commence à faire de l'analyse de code de plus en plus sophistiquée, on peut prouver un compilateur Java ou des choses comme ça. C'est encore lourd mais ça ressemble beaucoup à des profs de théorème, d'ailleurs les outils qui sont utilisés et les gens qui le font ce sont des gens qui sont très proches de la prof de théorème. Bien. Le monde devient plus compliqué. Vous avez pu vérifier le code, vous avez peut-être pu vérifier tout mais ce qui se passe c'est que votre système utilise l'apprentissage machine, machine learning. Alors là c'est plus compliqué pourquoi ? Parce qu'au moment de sa sortie d'usine on va dire le logiciel peut être à peu près cool mais si quelqu'un s'amuse à l'entraîner sur des données biaisées et bien petit à petit le logiciel va se mettre à faire des choses à prendre de ses exemples. Alors j'ai mis deux exemples qui sont assez discutés dans les littératures le premier c'est sur l'accord de prêt aux Etats-Unis et donc l'idée c'est que vous avez un logiciel qui va décider si le prêt est accordé ou pas et comme c'est compliqué parce qu'il y a plein de facteurs pour décider un prêt on ne sait pas véritablement écrire un programme qui décide avec des ifs and else partout pour vous dire exactement ce qu'il faut faire ce serait un peu compliqué ce qu'on fait c'est qu'on va dire on va prendre on a dix ans de demandes de prêts et de choix et puis on va entraîner le logiciel sur ces dix ans de demandes de prêts ce qui est totalement possible c'est que les personnes qui ont accordé ou pas ces prêts pendant dix ans aient eu des biais personnels c'est même pas possible c'est très probable et donc vous allez vous apercevoir que ce que va faire votre logiciel c'est reproduire les biais par exemple ethniques de toutes ces personnes qui ont décidé pendant des années lui il en a lui il n'en a pas oui petite digression quand on parle d'éthique en tout cas quand moi je parle d'éthique ce que j'aimerais bien c'est que l'informatique nous permette d'améliorer la société et on avait vu tout à l'heure la justice avec les yeux bandés un ordinateur a priori a les yeux bandés mais si vous entraînez cet ordinateur et ce programme sur des données qui avaient les yeux un peu ouverts vous êtes arrivé au même point vous avez reproduit une inégalité vous avez reproduit une injustice donc tout ce dont on parle ici c'est non pas d'introduire de nouveaux biais de nouvelles erreurs de nouvelles injustices mais d'utiliser ce passage à cette nouvelle technologie c'est pour faire mieux les choses il ne s'agit pas de continuer comme avant business as usual mais c'est de on va essayer d'améliorer les choses alors l'autre exemple c'est plus un peu un clin d'oeil c'est le bot Tide de Microsoft un chatbot qui a été mis en service au Japon tout s'est bien passé etc bien été mis en service aux Etats-Unis et là il y a tout un paquet d'internautes qui se sont amusés à lui enseigner des phrases racistes misogynes révolutionnistes etc bon c'est bête c'est pas dramatique Microsoft a enlevé son chatbot mais si vous voulez ça se rapproche il faut sortir de l'imaginaire des gens que regardez il y a le mal dans ce logiciel il n'y a pas le mal dans ce logiciel il n'y a pas plus de mal dans Taille que dans le gosse à qui pour s'amuser on apprend des gros mots ou le collègue estonien qui vient vous rendre visite et vous lui apprenez des injures en français en lui disant que c'est comme ça qu'on parle c'est pas mieux c'est pas pire bon ça je vais passer juste pour revenir sur un point sur lequel je suis peut-être passé un peu vite c'est cette histoire de les données dont on parle aujourd'hui sont des données personnelles des données sociales et ça ça rajoute une difficulté parce que très souvent c'est du texte c'est des images et encore une fois c'est plus facile de 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 gérer les comptes d'une assurance ou d'une banque avec tout le respect pour les gens qui managent des comptes d'assurance et de banque je sais que c'est pas trivial mais quand vous traitez du texte avec des sentiments des impressions des mensonges des imprécisions des oublis c'est juste plus compliqué alors il y a aussi une complication et ça on peut multiplier les exemples c'est qu'on est dans un domaine où il ne suffit pas juste de 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 détecter l'information alors ça j'ai j'ai mis un exemple que je trouve très parlant en France quand vous découvrez un site terroriste quand vous êtes citoyen et que vous découvrez un site terroriste vous pouvez le déclarer premièrement on pourrait utiliser des outils sophistiqués de machine learning pour faire la détection de tel site de façon automatique sans avoir besoin d'attendre que les citoyens au bout d'un mois ou deux mois d'existence de ce site viennent vous dire non mais attendez là j'ai regardé ce truc là si vous êtes déjà baladé sur ce genre de site et c'est les sites les sites racistes les sites pédophiles etc je ne suis jamais vu ceux là sont plus protégés mais les sites racistes vous en trouvez très facilement je vous assure que ça se voit tout de suite il y a un point de vue intelligence artificielle il n'y a pas besoin d'être un expert du MIT pour faire un programme qui les détecte d'accord donc ils sont signalés donc après il y a un processus légal qui est un peu lourd qui peut arriver à l'interdiction du site 15 jours 3 semaines on est dans quoi là ? on est dans la technologie 20ème siècle parce que vous savez aussi bien que moi que ce site là on peut en faire une copie en quelques minutes et que ça prendra une vingtaine de minutes pour qu'il soit connu des moteurs d'indexation des moteurs de recherche donc on interdit un site c'est vachement bien une demi-heure après il existe pareil il est connu pareil donc la question ici c'est qu'il y a une interpénétration entre technologie et loi qui est quand même un peu délicate il faut arriver à expliquer aux gens qui font la loi que c'est pas le site qu'il faut interdire que c'est le contenu et qu'informatiquement on est capable de détecter du contenu avec des signatures des machins comme ça et qu'il n'y a aucun problème bien alors protéger les données privées donc là je passe dans un sujet légèrement différent encore que très lié qui nous fera arriver aux PIMS que je sauterai donc comment faire pour protéger les données privées la chose la plus importante à faire aujourd'hui c'est éduquer les utilisateurs et d'abord les jeunes alors ça c'est un de mes dada personnels un de mes combats avec des copains on fait un lobbying intense on milite pour l'enseignement de l'informatique et ça je pense je sais pas comment ce Luxembourg mais j'ai regardé un certain nombre de pays il y a du travail et en France aussi donc en France ça a beaucoup avancé avec le dernier gouvernement mais il y a encore des points de fixation énormes en particulier la formation des enseignants donc on a décidé de façon un peu arbitraire que c'était les profs de maths qu'elle enseigne informatique sauf que au collège par exemple sauf que les profs de maths sont totalement incapables en grande majorité d'enseigner informatique au collège et ce qui est encore un peu intéressant c'est que là les profs sont un peu en train de se former mais les élèves se forment beaucoup plus vite parce que maintenant si vous êtes un peu agile vous faites un peu alors je parle pas de ceux qui ont déjà fait de l'informatique dans un summer camp ou un truc comme ça mais si vous avez un peu de chance vous allez commencer à faire un peu d'informatique à l'école primaire avec un instinct qui a envie ensuite vous allez arriver au collège si vous avez un peu de chance vous avez un prof qui va vous booster un peu vous faire des petits projets vous allez apprendre scratch des machins comme ça vous allez commencer à être un peu au top et puis vous allez arriver au lycée avec un prof qui en connait 10 fois moins que vous donc là il y a quand même des sujets d'inquiétude bon alors c'est les jeunes mais c'est toute la population il y a une vidéo passionnante d'Obama où il explique qu'il faut arrêter qu'on peut apprendre à programmer de 7 ans à pas d'âge qu'il faut expliquer aux jeunes qu'il faut arrêter de jouer aux jeux vidéo ou s'ils veulent ils continuent à jouer aux jeux vidéo mais il faut surtout apprendre à les programmer c'est quand même beaucoup plus cool donc voilà il faut apprendre ça à la population et donc c'est aussi notre rôle d'informaticien de montrer un peu à la population tout ça leur apprendre à évaluer les risques leur apprendre à choisir des logiciels leur apprendre à contre les cookies un certain nombre de ces sujets sont traités dans un livre de Tristan Nito qui s'appelle Surveillance qui fait aussi partie Tristan c'est un copain mais il est aussi partie des gens qui sont un peu dans le côté anxiogène mais son bouquin est très bien donc je le cite encore c'est assez intéressant il y a beaucoup plus de livres côté anxiogène que côté bisounours autre point renforcer les associations d'utilisateurs ça c'est assez surprenant mais ces grandes entreprises notamment les entreprises du web les grandes entreprises informatiques sont extrêmement soucieuses de leur réputation à juste titre c'est à dire que elles dépendent essentiellement de leurs utilisateurs et leurs utilisateurs peuvent partir à la vitesse de la lumière donc il y a par exemple je ne sais plus en quelle année ça doit être 2012 peut-être un truc comme ça il y a eu un changement des conditions d'utilisation des photos sur Instagram les utilisateurs se sont des utilisateurs se sont énervés il y a eu quelques articles dans des blogs ça a fait boule de neige puis les gens ont commencé à partir par milliers en quelques jours Instagram a fait une déclaration non mais vous n'avez rien compris ce n'était pas du tout ça qu'on voulait dans ce changement de CGU ce n'était pas ça du tout non non oubliez-le on revient en arrière comme vous ne l'avez pas compris on l'enlève en gros ils ont fait marche arrière parce qu'il y a une puissance des utilisateurs que je pense on n'utilise pas encore assez alors il y a les lois les lois et les règlements bon ben ça aussi c'est quelque chose qui est important c'est on peut protéger les citoyens et donc en Europe alors ça varie d'un continent à l'autre en Europe par rapport aux Etats-Unis on est de plus en plus protégé on a des nouvelles lois qui rentrent en vigueur en Europe en 2018 qui protègent les données on a des choses sur la portabilité ça je trouve ça assez bluffant interopérabilité et portabilité vous parliez de ça il y a 10 ans un décideur un membre du parlement un truc comme ça il faut regarder avec des billes en disant non mais ça c'est technique ça ne peut pas rentrer dans la loi la loi est par nature beaucoup plus haute beaucoup plus distanciée on ne peut pas rentrer dans des aspects techniques non c'est pas vrai aujourd'hui on a compris que l'interopérabilité ça pouvait s'expliquer et s'imposer légalement que la portabilité c'était une propriété alors c'est nouveau c'est pas on utilise des principes de loi parce que les principes ne changent pas on utilise des principes qui sont vieux de tout temps mais il se décline aujourd'hui avec des nouvelles réalités qui sont l'interopérabilité c'est quelque chose qu'on souhaite dans ces trucs là alors c'est beaucoup moins clair aux US par exemple vous avez des gens comme Zuckerberg qui annoncent non non c'est la fin de la vie privée il n'y a pas besoin de protéger les nœuds privés les jeunes s'en foutent on l'entend beaucoup répété par les entreprises qui veulent plutôt s'approprier ces données c'est pas vrai il y a eu des études par des sociologues qui ont été faites et c'est Pipo les jeunes ont peut-être sûrement des façons différentes de voir la vie privée que nous ils mettent l'accent peut-être à des endroits différents pas aux mêmes mais ils sont aussi soucieux statistiquement que leurs aînés et d'ailleurs ils ne sont pas plus inconscients dans la protection de la vie privée que les adultes donc la réalité c'est que la seule solution ce serait si vous ne voulez pas vivre avec cette vie c'est de couper le câble de vous déconnecter de partir à la campagne d'un endroit où il n'y a pas internet ce qui est de plus en plus difficile à trouver heureusement ou d'apprendre à vous défendre et faire des lois qui vous protègent mieux alors ici en quoi ça nous concerne ça nous concerne parce qu'on peut aussi imaginer de la R&D pour faire tout ça et de faire de meilleurs outils j'en ai déjà parlé sur ces outils d'analyse de données plus responsables etc alors j'avais prévu mais finalement je n'en parlerai pas d'abord parce que je n'ai plus tellement le temps de parler des Personnel Information Management System qui partent du principe que peut-être que ce qu'il faudrait c'est un autre business model que ce business model du web actuel je vais juste te montrer sur ce truc là donc qu'est-ce que c'est un service du web que vous exécutez chaque jour ça tourne sur une machine vous ne savez pas où peut-être même pas en Europe donc peut-être dépendant de lois qui sont des lois qui ne vous protègent pas du tout ce que vous savez c'est qu'il y a vos données mais vous ne savez pas très bien quoi et ça tourne avec un logiciel vous ne savez pas quoi non plus donc un PIMS ça tourne c'est complètement un autre business model vous payez pour une machine peut-être que vous la louez ou c'est une machine virtuelle ou peut-être que c'est une machine dans votre garage j'en sais rien c'est une machine qui est perso donc cette machine elle est à vous ça vous coûte peut-être 3 euros ou 4 euros par mois ce qui est affordable ce que vous savez c'est que c'est vos données qui sont dessus et vous savez exactement tout ce qu'il y a dessus et le logiciel qui tourne c'est vous qui l'avez choisi donc vous voyez on a basculé d'un mode et évidemment ça ne va pas être facile à imposer parce que ce n'est pas le business model qu'utilisent les grandes entreprises aujourd'hui mais ça commence à venir ceux que ça intéresse peuvent regarder sur ma présentation il y a à Devox alors aujourd'hui ce n'est pas très simple mais c'est en train d'avancer vous pouvez regarder ma présentation à Devox mais d'un autre côté elle commence à dater il faut essayer de trouver des trucs plus récents donc il faut une des choses les plus importantes dans ce contexte c'est de développer des outils qui soient plus faciles d'utilisation par le grand public alors j'arrive à la conclusion pour laisser un peu de temps aux questions alors premièrement je vais revenir ce que je pense être notre responsabilité nos responsabilités donc je pense qu'on a beaucoup travaillé à développer des logiciels qui soient plus performants à développer des logiciels qui soient plus sûrs ok c'est bien on a fait des progrès maintenant il faut aussi qu'on fasse des logiciels qui soient plus responsables donc c'est un peu la nouvelle frontière in my humble opinion il faut réaliser des logiciels qui soient plus faciles à utiliser en grand public alors là j'ouvre une porte ouverte parce que je sais que tous les gens qui sont dans les entreprises c'est leur but et c'est juste pas facile de comprendre et c'est un art de comprendre qu'est-ce que c'est qu'un logiciel qui est plus facile à utiliser par le grand public mais donc je voulais juste insister sur ce point de vue en tant qu'informaticien il faut participer au débat de société je pense que alors les gens qui sont un peu plus les gens qui sont jeunes dans cet auditoire ils sont nés avec j'ouvre le journal et tiens on parle d'informatique et de problèmes et de machin etc tiens on parle de chiffrement dans le journal aujourd'hui tiens on parle de cloud etc c'était pas des problèmes de société il y a 10 ans il y a 10 ans on faisait de l'informatique coulos c'était pas un problème de société c'est devenu des problèmes de société et donc il faut au même titre que les autres participer à ces débats de société mais peut-être un peu plus que les autres parce qu'on comprend mieux quels sont les tenants et les aboutissants et en particulier c'est notre responsabilité d'expliquer 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 c'est des fois des fois vous avez l'impression que vous perdez votre temps quand je sais pas le nombre d'heures que j'ai dû perdre essayer d'expliquer à l'éducation nationale française quels étaient les besoins d'enseignement à l'informatique le temps que j'ai passé avec des politiques à leur expliquer que la loi de renseignement c'était juste une mauvaise idée donc bon ça prend du temps mais encore une fois en tant qu'informaticien c'est notre responsabilité alors pour ceux qui voudraient approfondir les aspects que j'ai traités ici c'est un nombre de papiers de recherche ou de tutoriels ou de rapports auxquels j'ai participé que je laisserai que vous pourrez trouver sur les diapos et je voudrais finir par de la pub alors en revenant sur cette responsabilité il y a deux ans on prenait un verre avec un copain et on a regardé et on s'est dit il y a plein de bouquins qui parlent d'informatique aujourd'hui et c'est qui qui les écrit alors des fois c'est des juristes des fois c'est des philosophes des fois c'est des sociologues et nous en tant qu'informaticiens est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis alors certains sont très bien par exemple le bouquin de Dominique Cardon de l'année dernière il sait très bien de quoi il parle mais alors Dominique Cardon c'est un peu particulier parce qu'il était dans Orange Labs donc il était très proche d'informaticiens des fois il y a des livres où vous vous trouvez absolument n'importe quoi vous lisez ça en disant il ne peut pas écrire ce machin c'est pas possible il ne sait pas de quoi il parle donc on s'est dit ce serait bien d'écrire un livre et je pense qu'on a eu raison parce que jusqu'à maintenant on a eu vraiment des retours extrêmement positifs d'informaticiens ça fait plaisir bien sûr mais surtout de gens de la rue alors c'est peut-être pas un livre pour vous encore qu'il y a plein d'informaticiens qui l'ont lu et qui le lisent et qui l'ont aimé mais c'est si vous voulez le seul algorithme que j'expliquerai dans cette présentation vous calculez le nombre de gens autour de vous qui ont besoin de comprendre un peu mieux ce que c'est que l'algorithmique et que l'informatique pour arrêter de dire des bêtises et puis c'est le nombre de livres que vous devez acheter pour leur offrir sur la foulée j'écris un autre livre qui est plus spécialisé qui est aussi un essai autour de l'informatique cette fois autour des données et ça c'est en parallèle avec une exposition l'exposition Terra Data qui a lieu à la cité des sciences de la Villette à Paris et donc j'étais commissaire scientifique de l'exposition et à ce titre j'écris un livre qui va avec l'exposition qui est là un peu plus technique sur les deux parlent de problèmes sociétaux les deux expliquent rapidement quel est le contexte scientifique et technologique et ensuite passent du temps à regarder les problèmes sociétaux voilà dernière pub pour les français un blog qui s'appelle le blog Binaire qui est un blog invité du journal Le Monde que je tiens avec des copains et dans lequel on essaie de couvrir tout ce qui pourrait intéresser le grand public autour de l'informatique et donc je vous encourage à le lire bien sûr mais aussi à y contribuer si vous avez des sujets qui vous pensez que vous pensez sont mal traités ou pas assez traités dites nous le ou même envoyez nous des propositions d'articles ou des suggestions d'articles la délation est un art n'hésitez pas à balancer les copains en disant moi j'ai ce sujet que je trouve passionnant je ne saurais pas le traiter mais j'ai un pote qui serait parfait pour ça on prend tout chez Binaire voilà je vous remercie de votre attention je devrais rajouter que les bouquins sont peut-être sont entre Paris et Luxembourg et qu'ils arriveront peut-être un moment ici si vous voulez les trouver sur place plutôt plus proche de Luxembourg mais on croise encore les doigts on croise encore les doigts d'accord pour les questions faites-moi signe j'ai le micro merci est-ce qu'il existe un label comme éco-responsable mais personal data responsable qui permettrait aux utilisateurs finaux d'identifier les sites web corrects c'est une excellente idée pas à ma connaissance il y en a peut-être peut-être que j'ignore mais pas à ma connaissance et je pense alors ça c'est un biais personnel mais je pense qu'un tel label aurait plus de poids s'il venait des consommateurs des associations d'utilisateurs plutôt que si c'était un label officiel genre communauté européenne mais peut-être qu'il en faut deux ou peut-être que ça devrait être un association mais ce serait bien moi je pense que les associations de consommateurs n'ont pas encore pris la grande c'est parce que c'est compliqué ça va vite mais elles ont un rôle considérable à jouer et par exemple avec ça vous avez montré un slide sur les PIMS ça a été assez rapide vous n'avez pas dit comment en fait vous pensiez qu'il y ait des implémentations par exemple qu'on s'approprie soi-même les données et qu'on les partage de manière collaborative est-ce que vous pensez à Mastodont par exemple derrière ou à des systèmes de blockchain alors je pense je pense c'est plus à un système un peu il y a plein de trucs dans ta question pour moi je pense c'est un système qui doit être à moi qui est un système qui n'est pas forcément connecté au reste du monde si ce n'est qu'il aspire des informations c'est principalement un système qui inspire des informations de partout qui les stocke et qui les processe à mon service uniquement donc c'est de l'analyse mais de l'analyse à mon service c'est de l'intégration de données à mon service et ça peut me représenter vers l'extérieur alors à partir du moment où ça peut me représenter vers l'extérieur ça peut me représenter par exemple dans des rapports one to one avec mes amis et ou à l'intérieur d'un réseau social et dans ces cas-là le réseau social ce devrait être plutôt quelque chose du style mastodonte qu'un réseau social du style Facebook pour un réseau social du style Facebook la seule connexion que je vois c'est nous ce qu'on fait avec des étudiants c'est qu'on aspire toutes les données de Facebook on le met dans le PIMS et puis après on ferme d'autres questions remarques désaccords n'hésitez pas à être n'hésitez pas à être en désaccord ou en accord d'ailleurs s'il vous plaît je voudrais revenir sur le fait que vous parliez des PIMS avec un modèle payant est-ce que cela ne mettrait pas en déséquilibre en créant une sorte d'internet à deux vitesses ceux qui peuvent s'offrir certains services et d'autres pas aujourd'hui la réalité c'est qu'il y a déjà des gens qui peuvent s'offrir des trucs et les autres pas la réalité du PIMS c'est que c'est le prix baisse tellement le prix d'entrée c'est le prix d'avoir ce serveur à soi en gros un serveur à soi aujourd'hui c'est quelques euros par mois si tu veux utiliser internet il faut que tu aies une connexion internet il faut que tu aies un téléphone pour moi beaucoup de gens utilisent internet je pense que c'est avec ton micro qu'on fait des Larsen les gens qui utilisent internet ont des coûts qui sont je ne sais pas la télévision ou des choses comme ça qui sont importants alors après si ta question c'est il y a une petite partie de la population qui n'a pas accès internet ou qui a accès internet et pour qui qui a juste accès internet et pour qui le coût d'un PIMS serait prohibitif ça rejoint un autre problème c'est que aujourd'hui en 21ème siècle on ne peut plus vivre sans ces technologies et il y a un certain nombre de gens dont je fais partie qui disent à partir du moment où ça devient indispensable pour vivre ça devient un droit c'est à partir du moment où ça devient indispensable pour vivre on ne peut pas priver quelqu'un de l'accès internet on pourrait imaginer dans un deuxième temps d'avoir un PIMS à lui etc donc on peut imaginer on est un peu dans une science-fiction qui à mon avis est beaucoup moins long terme que ce qu'on imagine que ça fasse partie de droit et que ça puisse être fourni par l'état ou par des associations aujourd'hui il y a des associations comme Emmaüs Connect par exemple qui font énormément pour offrir l'accès internet à des personnes qui ne pourraient pas se le payer sinon donc c'est une excellente question mais c'est peut-être un autre sujet on arrête ? bien ben merci applaudissements 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 applaudissements